Chers amis, nous allons reprendre cette conférence de presse d'après-match l'équipe sénégalaise avec le sélectionneur. Nous souhaitons la bienvenue et félicitations d'ailleurs au sélectionneur à IOCC. Tout d'abord, nous allons passer aux questions. Encore une fois, si vous avez une question, levez la main et attendez à ce que le micro vous soit apporté. Et je vous cède la parole. Première question, ici. Allez-y. Bonjour, coach. Les Gétiens, je travaille pour Africa Foot United. Félicitations pour la qualification, coach. On vient de checker tout à l'heure. On se rend bien compte que pour les 8h final, vous allez probablement rencontrer l'Angleterre. Est-ce que pour vous, c'est un très bon avancé pour aller chercher une place pour les cas de finale comme il y a 20 ans ? Merci. Bonjour à tous. Pour l'instant, on ne sait pas qui on va rencontrer. Que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Iran, l'autre poule. Je crois qu'ils vont jouer. On verra bien. Mais comme je l'ai dit, on sait que c'est un nouveau championnat qui va commencer. Cette fois-ci avec des matchs éliminatoires directs. Je pense que ces genres de matchs-là, je crois que le Sénégal a l'habitude de les jouer. Mais pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la récupération des garçons. Merci. La prochaine question, le gentleman dans le premier rang. Bonjour, coach. Brahim Saudena de la Mauritanie. Tout d'abord, félicitations. Félicitations pour cette qualification et pour l'Afrique que vous représentez vraiment dignement. Coach, pour la première question, vous avez vécu un peu un scénario similaire, on va dire, en 2002 en étant joueur. Là, vous allez jouer un huitième de finale sans un de vos meilleurs éléments, qui est Trissa Ganaghi. En 2002 également, vous aviez des joueurs à l'époque, des joueurs importants qui étaient suspendus. Quel type de management, coach, vous allez avoir vis-à-vis de votre groupe en vue du prochain huitième de finale ? Pour la deuxième question, j'imagine que je ne vais pas vous demander quel serait l'adversaire idéal pour vous en huitième. Mais peut-être quel adversaire dans la poule de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Iran et des Etats-Unis, vous souhaitez ne pas jouer en huitième ? Écoutez, arriver à ce niveau de la compétition, en réalité, il n'y a pas de préférence. Quand vous êtes en huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est les meilleures équipes aujourd'hui qui sont là. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut aller au bout de cette compétition-là, on est paré à jouer n'importe quelle équipe. Donc pour ça, il n'y a pas de préférence, mais effectivement, on sera très, très, très attentif à ce qui va se passer ce soir ou demain. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des matchs à coopérer, c'est des matchs où tu gagnes, tu continues, tu perds, tu restes chez toi, il n'y a plus de calcul à faire. Donc les équipes se valent, disons. Merci beaucoup. Il avait déjà répondu à la question. Il y aura peine une question par journaliste. Une question par journaliste, merci beaucoup. Oui, allez-y, monsieur, t-shirt noir. Bonsoir, Lyon. Comment on fait sur un match comme celui-là pour gérer la motivation des joueurs, leurs émotions, notamment deux ans après la mort de votre ancien équipier ? Ce n'est pas facile à gérer ? Comment vous faites, en fait ? Écoutez, cette victoire-là, on peut la dédier à beaucoup de gens. Effectivement, ça fait les... Bouba nous a quittés depuis, je crois, un an. Deux ans, pardon. Donc, oui, bien sûr, nous lui dédions cette victoire-là. Mais j'ai envie de dire qu'on peut dédier cette victoire-là à beaucoup de gens. Mes pensées vont aussi à Bruno Metsu, qui nous a amenés pour une première fois. En réalité, en huitième de finale, Jules-François Bocandé, Alain Duma, Alexis Soury et tant d'autres personnes qui ont oeuvré pendant des années pour que ce football-là arrive là où il est. Donc, je pense que cette année, on a eu à jouer quand même des matchs très compliqués, très décisifs, comme la finale de la Cannes, où le Sénégal était en finale pour une deuxième fois. Il était important de le gagner. On a eu aussi ce match des éliminateurs de la Coupe du Monde avec la même équipe aussi. C'était des matchs aussi décisifs, des matchs aussi importants. Il y a quatre jours aussi, on était deux au mur. Il fallait gagner. Donc, c'est notre quotidien de tous les jours. Je crois que notre groupe aujourd'hui est expérimenté. Comme je l'ai dit, on a une expérience collective aujourd'hui qui nous pousse aujourd'hui à mieux préparer ces genres de matchs-là et ces genres de compétitions. Donc, félicitez vraiment les jours. Merci. La prochaine question est le garçon dans le milieu. C'est le garçon dans le milieu. de sortir ce coup de mètre parce que moi, je l'appelle un coup de mètre parce que personne ne s'y attendait pas, ne s'y attendait. Merci. Merci beaucoup. J'ai la connaissance de ce groupe. C'est un groupe que j'ai constitué depuis pratiquement plus de sept ans. Donc, tous les jours qui sont arrivés ici, je connais leur niveau. Je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, un garçon comme Pape Gay, un garçon comme Patessi, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont le niveau. Je le répète, je le dis, une équipe de football, ce n'est pas seulement que des individualités, mais c'est surtout en collectif, en schéma tactique où tout le monde adhère. Tout le monde comprend notre plan de jeu et adhérer, faire en sorte de donner son mieux, son maximum pour que justement l'équipe gagne. Donc, que ce soit Pâté, que ce soit Napalis, que ce soit le jeune, comme, comment dirais-je encore, Pape Matard, donc ce sont des garçons qui sont prêts malgré leur jeune âge. Ce qui est important, c'est surtout ce caractère que j'ai vu dans cette équipe-là. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, le Sénégal. Être capable, si vous voulez, de faire franc, être capable aujourd'hui de garder un score, de se battre. Et ça, vraiment, je voudrais féliciter tout l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des joueurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question suivante ici. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Merci. Et après, nous allons prendre deux questions. Merci beaucoup. La félicitation, Jordan, A.P. Vos émotions étaient assez intéressantes. Normalement, vous gardez votre sang froid, mais après le but de Koulibaly, vous avez vraiment célébré le but. Est-ce que vous pouvez parler de vos émotions après le but de Koulibaly ? On a vu un peu de vous-même. Vous étiez très émotif. Oui, c'est un but très important pour nous. C'est ce but-là, aujourd'hui, qui nous amène là. Effectivement, on ne peut qu'être content, parce que c'est vrai qu'en partout, le Sénégal a été éliminé. Et arriver à marquer ce but-là, vraiment, c'est extraordinaire. Et je crois que ce sont ça. C'est les sensations du football, c'est les émotions du football. C'est ce qui fait qu'on fait ce métier-là, en réalité. Et quand c'est comme ça, vraiment, le football est magnifique. Merci. La prochaine question est sur la droite, s'il vous plaît. Salut, coach. Idrissa Sané, l'Observateur Sénégal. Alors, coach, aujourd'hui, on a vu Ismaël Assar, qui a pris ses responsabilités, quand même, même sur le pénalty, qui est allé prendre pour frapper. Comment est-ce que vous l'avez géré ? Qu'est-ce que vous lui avez dit, en tout cas, pour qu'il se lâche, finalement ? Vous savez, Ismaël, là, maintenant, ce n'est plus un jeune joueur. Maintenant, il fait partie des cadres. Il faut arrêter de traiter nos joueurs comme des enfants. Ce n'est plus des enfants, c'est des adultes. Ils en sont, aujourd'hui, à 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Donc, qu'il prenne ses responsabilités, je trouve que c'est normal. Je n'ai pas besoin de lui parler. Il faisait partie des tireurs. Koulibaly faisait partie des tireurs. Des garçons comme Jacob faisaient partie des tireurs. Il a pris ses responsabilités. Il les a assumées. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un footballeur de haut niveau. Donc, on le félicitait. Félicitait l'ensemble de l'équipe. Thank you. Gentleman in the back, in the dark suit. Bonjour. Félicitations pour l'électoire. Baba Karsal pour New World TV. Qu'avez-vous pensé de la performance d'Illiman Djaï, qui n'avait pas beaucoup joué en sélection, qui est rentrée lors du dernier match face au Qatar, et qui a réalisé un match intéressant ? Le féliciter, mais féliciter l'ensemble de l'équipe. Comme je le dis, il ne s'agit pas d'individualité. Je me tue à le dire. Je crois qu'Illiman, s'il fait un bon match, c'est parce qu'il y a aussi un ensemble. Il y a un Sabali qui est à côté de lui. Il y a un Gannegeï qui est à côté de lui. Donc, ce sont des garçons aussi qui doivent faciliter les jeunes joueurs quand ils arrivent. Il a eu sa chance. Il a eu l'opportunité de montrer. Il a montré de belles choses, notamment en première période. Mais je crois que c'est à féliciter l'ensemble du groupe Sénégal, l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, qui a hissé le drapeau du pays, le drapeau du continent aujourd'hui en huitième de finale. Et nous sommes très satisfaits et très fiers de ça. Il ne s'agit pas d'individualité encore, je le dis. Nous constituons un groupe, un collectif, où effectivement il y a des individualités. Mais le collectif passera toujours au-dessus de tout. Encore une fois, merci à tous pour vos questions. De vos questions, passez une très belle soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada